C'est l'homme du rassemblement, du moins celui qui depuis quelques semaines prône dans le texte l'addition des différences pour aboutir à l'union. Car dit-il, seul, l'union fait la force. Jean-Pierre me l'a encore dit il y a quelques minutes, Gilles me l'a dit encore quelques heures, mais l'un et l'autre savent que la chance de l'alternance passe par la construction de l'unité. Pour l'instant, cette unité n'a pas encore abouti. Des points d'achoppement freinent son triomphe. Qui des forces en présence est aujourd'hui le mieux placé pour enfiler l'écharpe tricolore ? La réponse est loin d'être évidente. Chacun des intéressés ayant son avis bien personnel sur la question. L'UMP a investi, je suis la tête de liste. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'impératifs que les uns et les autres doivent respecter. Les discussions avancent. Si tout allait bien, c'est qu'elles seraient conclues. Donc nous sommes en train de finaliser. Qu'est-ce que vous voulez, M. Brunas ? Être tête de liste et être si d'aventure vous devez être le maire de Clermont, être le maire de Clermont et pas autre chose dans la répartition des rôles ? C'est ça ? Ce que je voudrais, c'est mener à bien ces discussions. Et si je vous raconte tout, on ne va pas les mener à bien. Des trois personnalités appelées à se coaliser pour faire front à la gauche, il en manquait un pourtant à l'appel de ce rassemblement. Ça m'a étonné de ne pas voir Michel Finget, alors que c'est un élément de ces différences dont vous parlez. Oui, mais toutes les compétences, tous les talents, sans aucune exception, sont les bienvenus de notre porte et grande ouverte. Pourquoi il n'est pas là alors ? Après de longues négociations, tous sont maintenant convaincus. La semaine prochaine au plus tard, les divisions laisseront place à l'entente cordiale. Sous-titrage ST' 501